Le leader panafricain Kémy Seba risque de se voir retirer la nationalité française. Une procédure serait en cours pour la déchéance de la nationalité française, de celui qui incarne aujourd'hui le panafricanisme politique. Le franco-béninois a aussitôt déclaré dans une interview qu'il ne mendira pas la nationalité française. Le gouvernement français estime que nos activités sont dangereuses pour ses intérêts, c'est ce qui est dit explicitement dans le document, et que par conséquent, comme j'ai aussi la nationalité péinoise, il souhaite engager la procédure de déchéance de la nationalité. Il pose des conditions ? On dispose d'un délai d'un mois pour faire des observations. Moi je vous dirais très clairement, personne ne va mendier la nationalité. Personne. Et pour nous c'est une grande médaille, je le dis très clairement, que le gouvernement français soit dans une démarche de nous attaquer de cette façon, parce qu'il atteste que le combat que nous menons gêne ses intérêts de 1, et il atteste que les Africains, contrairement à tous les autres, dès lors qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils veulent obtenir leur souveraineté, deviennent des menaces pour les intérêts du gouvernement, pas du peuple, mais du gouvernement français. On ne m'en dira pas, on fera nos observations très clairement. Et c'est un symbole pour tous les Africains et toutes les populations noires sur les territoires français ou les populations négro-africaines sur le continent, ou dans les territoires d'outre-mer, qui se rappellent que jamais la France ne traitera à égalité les nôtres. Ils ne font qu'apporter de l'eau à notre moulin. Ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a à faire. Dans les trois quarts des pays où on voyage, c'est le passeport béninois que j'utilise, c'est que quand je vais dans les territoires d'outre-mer, ou quand je vais en France faire des conférences ou en Europe, qu'en effet, ils utilisent le passeport français. Ils nous retirent cela. On reviendra de toute façon, quand on sera à la phase institutionnelle, on reviendra voir les nôtres. Et de toute façon, avec Internet aujourd'hui, on communique avec des gens qui sont des millions de kilomètres, sans avoir même besoin de se déplacer. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une diabolisation qui, en réalité, nous sert beaucoup plus que le contraire. Objectivement, ils ne sont pas très futés du côté de l'Élysée. Donc un nouveau combat qui s'engage, mais qui est pour vous plus une distinction de votre travail. C'est un ballon d'or dans le cadre de la géopolitique. Restez connectés sur Info du Continent.